Générique Il est avec nous pour la revue de presse, c'est le classique, car nous sommes vendredi. Bonjour Renaud. Bonjour Raphaël. Alors première information, sans plus tarder, mesure de prévention contre la Covid-19. Eh bien le port du masque n'est plus obligatoire en Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'une des décisions qui est ressortie du Conseil national de sécurité qui s'est tenue hier sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Selon le communiqué final de cette activité dont Fraternité Matin a reçu copie, cette décision a été prise en raison des avancées enregistrées dans la lutte contre la pandémie. Néanmoins, note le quotidien pro-gouvernemental, la mesure reste en vigueur dans les endroits clos et pour les grands rassemblements. Et autre décision prise lors de cette rencontre du CNS, c'est le renforcement des moyens de force de défense et de sécurité. Oui, le chef de l'État a donné cette instruction pour permettre au FDS de mieux mener la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Et selon le quotidien le matin, le président Alassane Ouattara a souhaité que cela se fasse dans les meilleurs délais afin de permettre aux agents des forces de l'ordre de mener plus sereinement leur mission de protection des biens et des personnes. Retrouvez le compte-rendu complet de la réunion du CNS d'hier dans le numéro de ce jour du quotidien le matin. Et troisième information, la Côte d'Ivoire va renforcer sa capacité de production en électricité. Oui, c'est ce que révèle le Patriot. Selon le confrère, la centrale thermique d'Azito va enregistrer d'ici quelques semaines un renforcement de ses capacités de 200 nouveaux mégawatts, ce qui permettra à notre pays d'atteindre 380 mégawatts et d'accroître la puissance installée sur le réseau national afin de faire face aux aléas qui pourraient survenir dans son exploitation. Plus de précision dans le Patriot. Et nous évoquons à présent le BTS 2022. Les inscriptions en ligne ont débuté. Oui, depuis le mercredi 23 mars, la plateforme d'inscription en ligne est ouverte et ce jusqu'au 31 mars 2022 pour les inscriptions des candidats officiels et des candidats libres à l'examen du brevet de technicien supérieur ayant procédé au paiement du droit d'inscription mais n'ayant pu finaliser la procédure. Cette information émane d'un communiqué du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce document dont l'infodrome a reçu copie précise que le dépôt des dossiers se fera directement à la direction des examens et concours du jeudi 24 au jeudi 31 mars 2022 et que passé ce délai, aucune autre inscription ne sera admise. Et l'on nous le dit, les enfants qui font la maternelle ont 90% de chances de faire des études universitaires. Oui, c'est ce qu'indique l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Ferquay Sud, selon Traoré Karamoko Abdoul, les enfants apprennent pratiquement tout à l'école maternelle, ce qui le permet d'être éveillé et plus enclin à faire de longues études car ils prennent goût très tôt aux études et ce au cadre de l'enseignement national qui, selon le Patriote, n'a pas hésité à faire redoubler tous les élèves d'une classe de CP1, invite donc tous les parents à inscrire leurs enfants à l'école maternelle. Et on part à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, l'UMOA suspend les sanctions contre le Mali. Oui, la Cour de justice de l'organisation ouest africaine vient de suspendre les sanctions prises par les chefs d'État de la sous-région contre le Mali. C'était le 9 janvier 2022, après la décision du chef de l'agente militaire malienne Assimi Goïta de faire une transition de 5 ans à la tête du pays. Pour rappel, ces sanctions avaient entraîné le gel des avoirs du pays à la BCAO ainsi que ceux des entreprises publiques et parapubliques. Bamako avait également été suspendu de toute assistance financière des institutions internationales. Cette décision, note Abidjan.net, intervient au moment où se tient ce vendredi à Accra un sommet de la CDAO auquel est invité le président Assimi Goïta. Alors aujourd'hui, on parle sport. La Côte d'Ivoire affronte la France. Oui, les éléphants seront face au bleu au stade Vélodrome de Marseille ce vendredi soir. Et pour cette affiche, qui est la première sortie des pachydermes ivoiriens après la Cannes Cameroun 2021, le sélectionneur Patrice Baumel et ses poulains espèrent tenir la dragée haute aux Français. Selon l'Inter, les Ivoiriens vivant en France se sont mobilisés en grand nombre pour assister à cette rencontre qui s'apparente à un match de gala. Un match de gala qui se jouera à guichet fermé pratiquement et pour lequel le coach français dit se méfier des éléphants. Et on termine cette revue de presse avec un peu d'humour. Oui, le confrère, dans son numéro de cette semaine, s'intéresse à ces personnes qui ne font pas de testament de leur vivant et ce qui entraîne des conflits après leur décès et à travers ce sujet qu'il traite avec le ton humoristique qu'on lui connaît. Le confrère nous invite à faire du testament, quelque chose qu'on va inscrire dans nos habitudes. Bien sûr, ce n'est pas que pour les blancs, je voudrais le dire comme ça. Nous aussi, on peut en faire et c'est important, il faut le faire pour éviter des désagréments parce qu'après, très souvent… Il y a trop de palabres dans les familles. Comment ? Trop de palabres sur les partages des biens dans les familles. Oui, trop de palabres et souvent les mères se retrouvent seules et tout avec les enfants, trop de choses. Et le confrère, il a une petite idée pour éviter ce genre de problème, il a dit que c'est mieux d'être le seul hérité. C'est clair. On est au seul, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à Renaud.